Hey, what's up guys, I'm Tom Holland, I'm Zendaya, Jacob Watzwan, and you are watching us on WatchMojo.com WOOOOO! Le MCU est un gros univers, alors faut pas avoir peur de réviser avant d'aller au Cinoche. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français, et aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des choses dont il faut se souvenir avant d'aller voir Spider-Man Far From Home. Pour cette liste, on va regarder quelques-uns des éléments et infos à garder en tête pour ce film de 2019 sur l'araignée. Faites gaffe, on va parler de l'intrigue d'Avengers Endgame, alors une grosse spoiler alertée de mise. Numéro 10, c'est le dernier film de la phase 3. Avengers Endgame avait des airs de conclusion. Le film a fermé de nombreuses histoires qui dataient, et a servi d'adieu à plusieurs Avengers. Et pourtant, la phase 3 n'est techniquement pas terminée avant Far From Home, tout comme la phase 2 s'est fini avec Ant-Man, et pas l'air d'Ultron. Pour les fans toujours sous le coup de l'émotion d'Endgame, une petite virée en Europe avec Peter et ses potes va vous faire du bien, vous rappelant que même après les départs de la veuve noire Iron Man et Captain America, la vie continue et le monde a toujours besoin de héros. Numéro 9, on ne change pas une équipe qui gagne. Les fans sont devenus ouf quand Spider-Man a rejoint le MCU à temps pour Civil War. Mais apprendre que Spidey allait avoir droit à un reboot aussi vite après The Amazing Spider-Man en a inquiété plus d'un, beaucoup ont pensé que c'était précipité. Des peurs qui se sont vite envolées une fois que Homecoming est sorti en salle en 2017. Le réalisateur John Watts a livré un film à la fois de super-héros et de comédie de lycée, où l'influence de John Hughes était flagrante. Vu le succès du film, c'est avec plaisir que les fans ont appris que John Watts serait aux commandes de Far From Home, aidé de deux scénaristes du premier film, Chris McKenna et Eric Somers. Il y a une partie de moi qui me souhaite dire que de vous tourner et de sortir de tout ça. Et puis il y a une autre partie de moi qui sait ce que nous allons combattre. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis heureux que vous êtes ici. Numéro 8, le double sens dans le titre. Je pense que vous avez déjà une date à Homecoming. En fait, j'ai été très difficile de planter et je n'ai jamais eu à cette partie. Hors contexte, le titre Homecoming peut paraître un peu chelou. Mais vu que le personnage rejoignait enfin le MCU, et donc qu'il arrivait enfin chez lui, en quelque sorte, bah finalement c'était plutôt logique. Bon, bien sûr, le film s'est beaucoup centré sur le bal de promo du lycée, qui se dit Homecoming en anglais. Je n'ai jamais capté pourquoi d'ailleurs. Pour la suite, Watts et sa clique persévère dans la thématique de titre pour Far From Home, puisque Spidey sera littéralement Far From Home, c'est-à-dire loin de chez lui, étant donné que ses potes et lui vont voyager à l'étranger. Mais il y a aussi une signification plus symbolique à ce titre. Enfin bon, je m'en voudrais de vous spoiler, alors va falloir attendre et voir par vous-même. Numéro 7, les élémentaux. Ok, le vautour a priori enfermé est à nos belles et bien battu dans Endgame, avec quelle méchant Spidey va-t-il se friter. Eh bien, il y a plusieurs visages familiers dans Far From Home, mais la bande-annonce veut nous faire penser que Peter est chargé d'arrêter les élémentaux. Si le nom ne vous dit rien, pas de panique, vous n'êtes clairement pas les seuls. Ces persos basés sur les éléments sont un groupe obscur qui a commencé en 1974 dans Supernatural Thrillers numéro 8. Et tout comme leurs alter-égos des comics, on les présente dans Far From Home comme des êtres extra-dimensionnels. Dans le film cependant, leur design incorpore des éléments propres aux antagonistes les plus populaires qui affrontent Spidey, comme l'homme sable, hydroman ou l'homme de métal. Numéro 6, Tante mais sait. Ça fait deux ans que le Spider-Man de Tom Holland a commencé sa carrière solo et il s'en est passé des choses depuis. Le gamin a été dans l'espace, un claquement de doigts l'a fait disparaître, etc. Donc je vais pas vous en vouloir si vous avez oublié quelques points de Homecoming. Dans ce film, non seulement Ned, son meilleur bro, découvre son identité secrète, mais à la fin, dans une scène qui en a surpris plus d'un, eh bien Tante mais aussi. What the fuck ? Ça s'est produit juste avant le générique, alors on n'a jamais pu voir la conversation qui a suivi. Mais selon le trailer de Far From Home, elle semble ok avec cette situation et même pas mal impliquée dans la lutte de Peter contre le crime, comme Happy Hogan. Numéro 5, On va voir un monde sans Iron Man. Plus rien ne sera jamais pareil depuis les événements d'Infinity War et Endgame, que ce soit pour les fans du MCU ou même pour les personnages qu'il compose. Tony Stark a notamment courageusement donné sa vie pour sauver la Terre et l'univers de Thanos. C'était l'un des plus grands héros du monde et il est très regretté, encore plus par Peter, pour qui Tony était un mentor et une figure paternelle. Partout où il va, tout lui rappelle Iron Man, sans parler de la pression de devoir combler le vide héroïque qu'il a laissé. Si on se base sur les bandes annonces, les conséquences de la disparition d'Iron Man vont apporter beaucoup au thème du film et aux motivations globales des persos. Numéro 4, C'est un film de transition et le dernier du MCU pour un petit moment. Comme évoqué précédemment, Spider-Man Far From Home est le dernier film de la phase 3. Si Endgame est une conclusion de cette troisième phase, Far From Home est peut-être mieux décrit comme un pont entre ce chapitre du MCU et le futur. Étant donné que Marvel a été plutôt discret sur son agenda de film, on est forcé d'imaginer que Far From Home va paver la voie du futur du MCU. A noter que c'est le dernier film prévu au ciné avant un bon bout de temps. La prochaine date de sortie annoncée est au 1er mai 2020, soit une longue et inhabituelle pause dans les films Marvel. Numéro 3, Peter et quelques camarades de classe ont été ressuscités. Comme on l'a appris dans Avengers Endgame, au moins concernant le MCU, le passé ne change pas. Et pour ceux qui ont disparu quand Thanos a claqué des doigts à la fin d'Infinity War, impossible de rattraper le temps perdu. Pour les adultes, c'est dérangeant, voire douloureux, mais pas insurmontable. Pour un ado par contre, une différence de 5 ans, ça change les rapports. Mais heureusement, en un sens, on dirait bien que tous les meilleurs poteaux de Peter ont été victimes du claquement de doigts, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas d'un coup 5 ans de plus que lui. Mais bon, ils sont toujours en vie avec un sacré bagage émotionnel avec lequel ils pourront créer de nouvelles relations avec leurs camarades de classe techniquement plus jeunes. Ce maître de l'illusion est l'une des plus vieilles frépouilles du monde de Spidey, son arrivée datant du début des années 60. Dans les comics, Mysterio n'a pas de pouvoir. A la place, il utilise la technologie et sa maîtrise dans l'art de l'illusion. Pendant longtemps, les fans l'ont imaginé débarquer au ciné, mais à cause de son costume, ça paraissait assez chaud de le voir dans un live-action. Cependant, la direction artistique derrière Far From Home a fait fermer la bouche des sceptiques. Incarné par Jake Gyllenhaal, Mysterio a l'air parfait. Et ici, le perso est présenté comme un héros. Mais comme vous diront les fans de Mysterio, à partir du moment où il est impliqué, il faut se méfier des apparences. On est presque à la fin, promis. Mais avant, soyez sûr de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, on y retourne. Numéro 1, ça pourrait présenter le multivers. Ok, 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 ça pourrait être ouf ! Dans les comics, la réalité où vivent nos héros, la Terre 616 précisément, n'en est qu'une parmi tant d'univers parallèles. Un concept effleuré dans le MCU, non seulement avec le royaume quantique, mais aussi avec les chronologies alternatives visitées durant Endgame. Mais dans le trailer de Far From Home, ils sont un peu plus explicites au sujet du multivers, qu'un bec étant, à ce qu'on sait, issu d'une réalité alternative. Enfin bon, comme je l'ai dit, avec Mysterio, mieux vaut ne rien affirmer. Et malheureusement, il ne semble y avoir aucun lien avec le Spider-Verse. Mais on ne sait jamais, pas vrai ? Vous êtes d'accord avec notre liste ? Dites-le-moi en commentaire et checker cette autre super vidéo de WatchMojo français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !